Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Deauville pour l'handicap de la Manche qui va se disputer en Réunion 1 course 7, départ 20h15, terrain bon 3,2 annoncé par France Gallo, 16 partants, l'Estayer 3200 mètres, la corde a quasiment aucune importance à ce niveau là, on va retrouver les résultats de la soirée d'hier soir donc du côté de Cabourg, vendredi dans le quintet on est 1er, 2ème, 4ème, 5ème, on a le couplet gagnant en 2 chevaux, course par course correct malgré que la piste était très pénible pour les chevaux et les hommes, on fait un nouveau 3 sur 4 avec les objectifs donc la semaine est très bonne, le repos du jour et la dernière minute qui s'imposait dans le quintet Keep secret, alors c'est parti pour la sélection, on n'oublie pas le combo like, partage, je compte sur vous et merci pour tous les commentaires que vous laissez avec amour, tendresse et sympathie chaque jour sur mes réseaux sociaux, alors en base gagnante je mets le numéro 5 Cracovia, j'ai pas eu un cheval qui m'est sauté aux yeux par exemple comme Cléora, Samedi ou d'autres quintets, j'ai cherché, maintenant Cracovia elle est 4ème pour ses débuts dans les quintets à Paris-Lenchant face aux seules femelles, derrière elle s'impose facilement pour ses débuts sur 3000 m, c'est un lot qui est plutôt bon mardi, première fois 3002 je pense qu'elle les a sous les sabots et comme il y a Barzalona à la montre, c'est l'un de mes jockeys préférés, je lui fais confiance pour la gagne. En deuxième base, le numéro 11, Flatten the Curve, belle rentrée le 22 juin, je vous vois bien du côté de Vichy, très souvent quand la rentrée est bonne, la 2ème est moins bonne dans n'importe quelle discipline, trop galop ou obstacle, maintenant sur 3000 m ou plus, c'est 5 sur 5, 2ème, 2ème, 3ème, 4ème, 4ème, en 35 de valeur, je fonce, c'est quasiment visé cette course là. Pour les chances, le numéro 2, Nassido, c'est un galopeur qui est venu d'Allemagne, c'est un cheval qui a couru groupe chez lui, a couru Listed en France, il est 5ème dans un quintet du côté de Deauville, on rallonge, il sait tout faire, je garde très haut. En 4ème position, le numéro 8, Lempiera, 5ème pour ses débuts dans les quintets plus course-école, on a pris la température, n'a pas répété, mais si on refait la valeur de son premier quintet, je pense qu'on peut jouer les places. En 5ème position, le numéro 3, Wood City, alors c'est un cheval qui a fait 4ème de cette épreuve l'année dernière en 39, on nous revient en 40,5 de valeur, c'est un cheval qui a du fond, on a dû préparer l'épreuve et au mois de mai, il a remporté son 2ème quintet, en 5 chevaux, je le garde sans problème. En 6ème position, le numéro 14, Rosetta Stone, où la forme Mangeone en ce moment, alors c'est une jument qui a fait 3ème d'un quintet plus, un Strasbourgeois à 3 longueurs de Wood City, il y avait 4,5 kilos de moins, là il y aura 7 kilos de moins, mais je pense que Wood City est supérieur, 7 kilos je pense que Rosetta peut se rapprocher de Wood City, tu gardes l'un, tu gardes l'autre. En 7ème position, le numéro 12, Guinness Star, alors Guinness a fait 3ème d'un quintet plus du côté de Vichy dans un lot moins fort, maintenant on a déjà réussi sur 3000 mètres et comme on a battu Capagny qui venait de gagner quintet plus, au papier c'est pas mal. Et je termine avec mon coup du fou, comme il y a beaucoup de surprises pendant le meeting d'Ovilet, le numéro 9, Super Alex, c'est un ancien sauteur, donc qui dit sauteur dit cheval dur, cheval qui a du fond, il sera mieux sur 3200 mètres et c'est un peu la note dans un quintet plus début août. Et si ça roule bien, je me dis qu'on peut venir chercher une 5ème place à 20 ou 25 contre pour pimenter les rapports. Voilà, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain pour le premier quintet du meeting d'été-estival du côté de Vincennes, ce sera sûrement le prix de Bonne un quintet qui nous a souvent réussi. Merci à tous et à demain. Merci. Merci.